Vous savez, quand le CNT a été installé, c'était après les événements du 5 septembre. Donc il y avait une ordonnance qui avait été prise à l'époque par le président de la transition. Donc nous, on n'a pas eu le temps d'approuver cela. Et après, il y a eu une loi rectificative sur 2022. Cette fois-ci, c'est la première fois qu'il nous est présenté une loi de finances initiales que nous allons devoir examiner et adopter. Les préoccupations que j'ai posées au ministre des Finances et au budget, c'était par rapport à la loi de règlement. Parce que dans les principes, avant d'autoriser une nouvelle loi initiale, il faudrait d'abord que la loi, qu'il y ait une loi de règlement par rapport au budget précédent. Par exemple, nous avons autorisé une loi rectificative en 2022. La loi de règlement permet à l'Assemblée de vérifier l'exécution du budget. Mais nous avons eu des réponses. Le président a dit que le ministre des Finances, notamment, a expliqué que les cadres du ministère se mettront en œuvre pour faire en sorte que nous recevons les documents qu'il faut pour l'adoption du droit de règlement, pour nous permettre d'apprécier l'exécution réelle de la loi de finances 2022. Je crois que comme nous sommes là, nous sommes là pendant ces jours qui vont arriver, nous allons avoir le temps d'examiner. Et comme il y a un délai prévu jusqu'au mois de juin permettant au ministère de regrouper les documents et de les envoyer, nous sommes là, nous observerons de compte fait. Il y aura une loi rectificative qui viendra en cours, en cours de session. Et il y aura une loi de finances pour 2024. Et ce qui veut dire que comme ces promesses sont tenues, nous attendons, nous allons suivre. Et je crois que le ministre, devant tout le monde, a intimé au cadre du département de se mettre en branle déjà pour les groupes, pour que les représentants de peuple que nous sommes, que nous puissions vérifier cela. Parce que le peuple doit savoir qu'est-ce qu'on a fait de l'argent qu'il a mobilisé. Et est-ce que vous voulez dire concrètement par rapport à ce budget ? Oui, mais écoutez, il faudra que le budget soit réaliste. Comme vous le savez, il y a des problèmes aujourd'hui en Guinée. Je crois que le budget doit répondre à tous ces problèmes. Vous avez des questions de voirie, de route. Vous avez des problèmes de fonctionnement des départements. Vous avez des problèmes dans différents secteurs. Le secteur de l'éducation, de la santé, de l'environnement. Je crois que le budget doit répondre à ces questions. Parce que c'est la prérogative première d'un budget. Il permet à l'État d'améliorer les conditions de vie des citoyens.